Amen. Donc très chers frères et sœurs, nous allons commencer cette prédication sur le thème de la puissance et l'autorité spirituelle. La puissance et l'autorité spirituelle. Nous allons lire notre passage de base, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 16. Donc je t'invite mon frère, ma sœur, à aller dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La parole de l'Éternel dit ceci. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Soyez donc ferme, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'Évangile de paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par lequel, par le moyen duquel, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen Notre passage de base, Ephésiens chapitre 6, verset 10 au verset 16. Pour cette prédication, chers frères et sœurs, nous n'allons pas nous attarder sur des choses basiques, telles que la justice, la vérité, le salut, etc. Nous ne sommes plus des enfants, donc nous allons voir des choses beaucoup plus spirituelles. Nous allons voir des choses beaucoup plus spirituelles. Et revenons d'abord sur le thème de « artifice ». Le premier verset dit « Afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable ». Un artifice, c'est quoi ? Définissons rapidement ce qu'est un artifice. Moyen habile, ingénieux, destiné à améliorer, à corriger la réalité ou la nature. Donc, ce que tu dois comprendre, mon frère, ma sœur, c'est que un artifice, en fait, c'est une ruse. C'est une astuce, c'est une tromperie. C'est une finesse, c'est une feinte, c'est une sournoiserie. C'est un piège, en fait. Donc, le Seigneur voulait juste attirer notre attention sur ce qu'est un artifice. Un artifice, en fait, c'est du mensonge. C'est quelque chose qui ne tient pas debout. Donc, c'est ça, l'artifice. C'est vraiment, c'est de la ruse. Amen. Donc, nous voyons dans ce passage, Ephésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 16, que l'apôtre Paul nous parle des principautés et des puissances. Qu'est-ce qu'une principauté et qu'est-ce qu'une puissance ? Comme je l'ai expliqué en préambule, ce soir, nous n'allons pas, pour cette prédication, nous n'allons pas voir des choses basiques. Nous allons entrer, nous allons manger de la nourriture solide et nous allons voir des choses purement spirituelles. Alors, ce que tu dois déjà comprendre dans un premier temps, mon frère, ma soeur, c'est que le monde spirituel est régi par différents types de créatures. Il y a une hiérarchie dans le monde spirituel. C'est comme dans le monde physique. Dans un pays, la principale autorité, c'est le président. Dans un royaume, la principale autorité, c'est le roi. C'est la même chose dans le monde spirituel. Donc, nous allons commencer par le bas de la hiérarchie et nous allons au fur et à mesure monter. Et cette hiérarchie avec laquelle nous allons poser les bases de cette prédication va nous permettre de conclure notre prédication en comprenant où la puissance commence dans cette hiérarchie, c'est-à-dire à quel niveau commence et s'arrête la puissance du chrétien et à quel niveau commence l'autorité du chrétien. Donc, posons les bases avec cette hiérarchie. La Bible nous parle de plusieurs créatures. Et nous pouvons lire, c'est également, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Ephésiens où l'apôtre Paul donne, cite vraiment toutes les créatures. Mais, pour ne pas perdre de temps, nous allons... J'ai déjà, j'ai directement préparé la hiérarchie en question. Donc, nous allons directement prendre cela et ne pas aller dans les passages publics pour faire des regroupements, etc. Donc, premier niveau de la hiérarchie, c'est ce que la Bible appelle tout nom. Tout nom. Ce sont les sorciers. Ce sont les agents humains, en fait. Les marabouts, les sorciers, etc. C'est ce que la Bible appelle tout nom. C'est ça que la Bible dit souvent au-dessus de tout nom, etc. Donc, ça, c'est tout nom. Quand la Bible parle de tout nom, ce sont les sorciers. Ce sont vraiment les agents physiques. Donc, là, ça, c'est le plus bas niveau de la hiérarchie du monde spirituel. Deuxième niveau, ce sont les dignités. Ce qu'on appelle les dignités. Et ce que tu dois comprendre, c'est que les dignités, ce sont des démons. Il faut bien insister sur le thème. Parce que tout à l'heure, je vais expliquer la différence entre un ange et un démon. Il faut bien insister sur le thème de démons. Les dignités, parce que les anges déchus n'ont pas que ça à faire. Les anges déchus, ils ont des choses plus importantes à faire que nous allons voir dans ce que nous allons monter dans la hiérarchie. Donc, les dignités. Les dignités, ce sont les esprits, ce sont les démons qui s'occupent des familles. Ce sont les esprits, ce sont les démons qui sont derrière les hôtels. Les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes des eaux. Les esprits familiers, les esprits héréditaires qui se transmettent de génération en génération lorsqu'il n'y a pas de chrétien dans la famille. Ça, ce sont les dignités. Et c'est pour ça qu'il est capital et primordial pour un chrétien de toujours prier contre les hôtels. C'est primordial, mon frère, ma soeur. C'est vraiment très important. Parce que la mort ne vient jamais de loin. C'est dans la famille, en fait. Et c'est non seulement plus important pour toi, pour être en paix, pour ne pas être sous la domination de ces hôtels. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec les hôtels, avec les dignités, c'est-à-dire les démons qui sont derrière les hôtels, c'est que quelqu'un ne peut pas venir prier pour toi concernant les hôtels, en fait. Quelqu'un peut seulement t'accompagner. Un serviteur de Dieu peut, par exemple, t'accompagner, te donner les béabas, les outils, t'aider dans la compréhension des hôtels. Le serviteur de Dieu va, par exemple, te dire non, il faut que tu fasses des prières de combat. Il faut que tu insistes sur les prières de combat pour les hôtels, tu vois. Mais ce sont des choses que tu dois prier toi-même pour ça, en fait. Toi-même, tu dois prier pour la destruction des hôtels. Non seulement pour toi, pour que ces hôtels n'aient pas de l'influence sur toi. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve dans les familles ? Parfois, on va avoir des familles dans lesquelles les gens ne se marient pas. Soit tu vas avoir des familles dans lesquelles les personnes ne se marient. Soit tu vas avoir des familles dans lesquelles personne ne travaille. Soit tu vas avoir des familles dans lesquelles les gens meurent tous de la même chose, de la même maladie. Soit tu vas avoir des familles dans lesquelles tout le monde, ce sont des bandits. Ou tu vas avoir une famille dans lesquelles les femmes font à chaque fois les fausses couches. Ce sont des hôtels. Et il est très important de prier pour ça. Non seulement pour que ces esprits, ces démons n'aiment pas d'influence sur ta vie, mais que ces malédictions ne se transmettent pas à ta descendance. Donc même lorsque tu veux te marier, tu dois être sûr que toutes ces choses, toutes ces malédictions ont été brisées, non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ton partenaire. Pour que vos enfants ne... Pour que ces malédictions ne se transmettent pas aussi à ta descendance. C'est très important, les prières contre les hôtels. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Donc premier niveau, tout nom, les sorciers, etc., les marabouts. Deuxième niveau, les dignités, les esprits qui sont derrière les familles. Troisième niveau, ce sont les principautés. Les principautés, ce sont des esprits supérieurs qui régissent les pays, qui combattent l'Église. L'Église, les esprits contre lesquels l'Église se bat, ce sont les principautés. Ensuite, niveau supérieur, on a les puissances qui gèrent les continents. Donc ça, c'est encore des esprits encore plus supérieurs qui gèrent les continents. Ensuite, on a les dominations. Les dominations, ce sont les anges déchus, ce sont les faux dieux. Ce sont des anges qui se font passer pour des dieux. Et dans le monde spirituel, les anges déchus les plus puissants, ce sont les anges déchus qui sont derrière le catholicisme et l'islam. Ce sont des anges déchus très puissants et très dangereux. Et bien évidemment, au-dessus, on a Jésus-Christ, au-dessus de la hiérarchie. Donc ça, c'était pour poser les bases du fonctionnement de la hiérarchie du monde spirituel. Parce que ce sera très important et nous allons, comme j'ai expliqué tout à l'heure, voir à la fin en quelle mesure la puissance du chrétien et l'autorité du serviteur de Dieu agissent à ces différents échelons. Amen. Donc maintenant, nous allons voir, nous allons entrer dans le vif du sujet, nous allons définir la puissance et l'autorité. Définition de la puissance. Non, commençons par la puissance. Commençons par la puissance, c'est plus logique. Donc la puissance, c'est la faculté de produire un effet, une capacité. La force ou le caractère qui en résulte. Capacité, pouvoir de faire, de devenir quelque chose. Autre définition. Situation. État. État d'une personne, d'un groupe qui a une grande action. Domination qui en résulte. La puissance que confère la force ou encore la richesse. C'est le caractère de ceux qui peuvent beaucoup, de ceux qui produisent de grands effets. Et le synonyme de la puissance, c'est l'efficacité. Donc ça, c'est la définition de la puissance. Maintenant, moi, ma définition personnelle de la puissance, c'est que selon moi, la puissance, là, on est bien sur le plan spirituel. La puissance, sur le plan spirituel, c'est la capacité d'opérer dans le monde invisible et de voir des résultats dans le monde visible. La capacité d'opérer dans le monde invisible et de voir des résultats dans le monde visible. En fait, la puissance, c'est un peu comme une porte d'entrée du monde spirituel. C'est une porte d'entrée du monde spirituel qui va te permettre de faire certaines choses. Et ces choses, nous allons voir quelles sont ces manifestations de la puissance. Donc ça, c'est concernant la puissance. Maintenant, l'autorité, c'est quoi ? Définition de l'autorité. Pouvoir légalement conférée à une personne, à un groupe humain, de régir l'ensemble ou une partie du corps social, de régler les affaires publiques. Droit de commander, pouvoir d'imposer l'obéissance. Ça, c'est l'autorité. Définition de l'autorité. Maintenant, nous allons voir un passage très, très intéressant et très important qui nous permet de dissocier et de comprendre certaines bases, certaines fonctionnalités de la puissance et de l'autorité. Luc, chapitre 9, verset 1. Donc, je t'invite mon frère, ma soeur, à aller dans Luc. Chapitre 9, le verset 1. Luc, chapitre 9, verset 1. La parole de l'Éternel dit ceci. Ayant assemblé ses douze disciples, « Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons et le pouvoir de guérir les malades. » Donc, la première chose très intéressante que nous apprenons dans ce passage de Luc, c'est que, déjà, nous nous rassurons sur le fait que la Bible dissocie et différencie l'autorité et la puissance. Et Luc nous apprend que la puissance peut chasser les démons et l'autorité aussi peut chasser les démons. Parce qu'il dit, « Jésus leur donna puissance et autorité sur tous les démons. » C'est très important, ce passage, parce que ça montre, ça illustre, non, pas ça illustre, ça explique, oui, ça illustre le domaine d'opération de la puissance et de l'autorité. Pourquoi ? Parce qu'il dit, « sur tous les démons. » Donc, on voit que, déjà, la puissance, c'est une chose, l'autorité, c'est une chose. Mais que les serviteurs de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus, peuvent avoir les deux. Et lorsqu'ils ont les deux, ça va leur permettre d'avoir, ça va leur permettre d'avoir, d'avoir de l'influence sur tous les démons. Parce que la Bible dit « sur tous les démons. » Donc, c'est très important de comprendre ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi avec l'autorité et la puissance pour faire, c'est que tout commence par la puissance, en fait. Tout commence par la puissance. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans l'Exode chapitre 6 au verset 3 « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. » Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, tu entres dans la dimension de la puissance. C'est-à-dire que ta vie, si tu le veux, si tu le veux, parce que la puissance, la différence fondamentale, et je pense que c'est la phrase clé qui va nous permettre de comprendre la différence entre l'autorité et la puissance, c'est que l'autorité appartient à celui qui la donne. Tandis que la puissance appartient à celui qui la reçoit. Je répète, l'autorité appartient à celui qui la donne. Parce que l'autorité se délègue. C'est comme les préfets, c'est comme les policiers, c'est comme les gouverneurs. L'État leur délègue de l'autorité. L'État délègue l'autorité à un policier qui a maintenant l'autorité d'arrêter les voitures, de faire la circulation sur la route. Tandis que la puissance... Et donc, tu vois bien que l'autorité appartient à l'État. Donc, l'autorité appartient à Jésus. Mais la puissance appartient à celui qui la reçoit. La puissance, c'est comme une nature. C'est pour ça que la Bible dit la puissance qui agit en nous, c'est en nous. Donc, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu entres dans le monde de la puissance. Et si tu le veux bien, et si tu es éduqué spirituellement, tu vas comprendre comment manifester cette puissance. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens 2,5 dit « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il te donne la puissance et tu entres dans cette dimension d'opérer par la puissance. Maintenant, pour mieux comprendre la puissance, nous allons voir plus tard les manifestations de la puissance. Mais dans tous les cas, la puissance et l'autorité ont deux sources, c'est Dieu. Mais, j'insiste en disant que pour bien comprendre la différence entre les deux, l'autorité appartient à celui qui la donne, tandis que la puissance appartient à celui qui la reçoit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit que certains viendront pour me dire « Seigneur, Seigneur, nous avons chassé les démons en tendance, nous avons fait ceci en tendance, nous avons profité. » Mais le Seigneur va leur dire « Je ne vous ai jamais connus. » Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et nous allons voir tout à l'heure que la manifestation ultime, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça la manifestation ultime, mais une, comment dire, une manifestation élevée de la puissance, c'est les dons spirituels. C'est pour ça que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, il peut retirer l'autorité à quelqu'un, mais il ne retire pas les dons spirituels. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à certaines personnes « Je ne vous ai jamais connus » parce qu'ils ne leur avaient pas donné l'autorité, en fait, ils avaient juste la puissance. Amen. L'autre point qu'il faut également comprendre et dont il faut avoir bien conscience, mes chers frères et sœurs, c'est que 1 Corinthiens 2.5 dit « Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Ça, ça concerne la foi, la mise en pratique. C'est la raison pour laquelle la mise en pratique de la foi est très importante. Parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut bien visualiser ça. Tout commence par la puissance. La puissance, c'est la raison pour laquelle Dieu s'est d'abord fait connaître Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant. En fait, la puissance, c'est le fondement de ta relation avec Dieu. C'est la puissance. Parce que Dieu est puissance, en fait. Tout ce que Dieu fait est puissant. Tous les actes que Dieu pose sont la puissance. Bon, allons d'abord voir les manifestations de la puissance. Comme ça, je pense que ça va être plus clair. Parce que j'avais prévu de donner ça après. mais voyons d'abord les manifestations de la puissance. Parce que pour que ça soit plus clair. Les manifestations de la puissance. Comment la puissance se manifeste ? La puissance se manifeste tandis que l'autorité s'exerce. Les manifestations de la puissance, c'est simple. Comme je l'ai expliqué, tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Parce qu'il dit quoi ? Vous recevrez une puissance. C'est pour ça que moi je dis souvent soyez fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. La puissance qui opère en nous, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu. Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc, tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est la manifestation de la puissance qui agit en toi. La prière, c'est une manifestation de la puissance. La louange, c'est une manifestation de la puissance. Et j'insiste en disant la louange parce qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. L'adoration, c'est... L'adoration, c'est quoi ? Lorsque tu adores, c'est... Tu te remplis du Saint-Esprit. Tu te... En fait, là... L'adoration, c'est entre Dieu et toi. Tu l'adores. Tu lui dis que tu l'aimes. Tu te rappelles de ce que vous avez vécu ensemble avec votre relation personnelle, etc. Ça, c'est l'adoration. L'adoration, en fait, tu te recharges. Tu recharges tes batteries. Tandis que la louange, tu décharges la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque les enfants d'Israël ont demandé à l'Éternel après la mort de Josué qui devait monter. Quelle tribu d'Israël devait monter ? En premier, il a dit Judas. Judas, ça veut dire celui qui loue et qui adore. C'est la louange. Mais c'est plus la louange qu'on met en avant. Donc, ce que je veux dire, c'est que la louange, c'est quoi ? C'est relâcher la puissance de Dieu. La gloire de Dieu. Donc, la prière, c'est une manifestation de la puissance parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ma définition de la puissance, c'est que la puissance, c'est la capacité d'opérer dans l'invisible et de voir les résultats dans le visible. La prière, c'est du domaine de l'invisible, du spirituel. Et lorsque tu pries, ça va se manifester sur le plan spirituel. Et c'est la puissance qui te permet de faire ça. Lorsque tu loues le Seigneur, ça va se manifester sur le plan physique, sur le plan spirituel d'abord, puis sur le plan visible, sur le plan physique. La faveur de Dieu. Quand on dit que tu as la faveur de Dieu avec toi, tu vas par exemple faire un entretien, tu dis non Seigneur, que ta faveur soit avec moi. Ça, c'est aussi une manifestation de la puissance. La réussite. Tu es un entrepreneur. Tu es un entrepreneur qui, tiens, tu réussis. Tu deviens Dieu de béni, etc. Financiellement par exemple, c'est la manifestation de la puissance. C'est-à-dire que où les autres ont échoué, où les gens ont pensé que toi, tu ne pouvais pas réussir, où les gens se sont dit que non, telle personne, elle n'a pas fait les études, elle n'a pas eu cela, elle n'a pas fait cela, cela, elle ne pourra pas réussir dans sa vie. Elle ne pourra pas devenir une grande entrepreneur, ou bien un grand entrepreneur, mais tu vas réussir à le faire. Ça, c'est la manifestation de la puissance. Le mariage, le fait que ton partenaire, c'est Dieu qui a choisi ton partenaire, c'est la manifestation de la puissance. Être à la tête et non à la queue, c'est la manifestation de la puissance. Chasser les démons, comme nous avons vu tout à l'heure, il leur a donné le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Le pouvoir te permet aussi de chasser les démons. Le pouvoir te permet de... La puissance plutôt. Il leur a donné la puissance, il leur a donné puissance et autorité. Donc, la puissance, chasser les démons, c'est aussi une manifestation de la puissance. Écrire une chanson chrétienne qui est inspirée par le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la puissance. Donc, la puissance, c'est vraiment pour le chrétien. Là, je pense qu'en ayant donné les manifestations de la puissance, c'est plus clair. Donc, la puissance, c'est en toi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tu l'utilises si tu en as conscience et si tu le veux. C'est la raison pour laquelle un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui a des ambitions, qui a des rêves, qui a des objectifs à atteindre. C'est quelqu'un qui veut changer le monde, c'est quelqu'un qui veut avoir un impact dans le monde spirituel, quelle que soit sa place dans l'Église. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté en disant tout à l'heure que c'est si tu le veux et si tu as conscience de cette puissance qui agit en toi, une puissance illimitée, la puissance de Dieu. Donc, ça, c'est concernant la manifestation de la puissance et je pense que c'est plus clair. Et concernant la foi, parce que la foi et la puissance sont liées et comme nous avons vu tout à l'heure, le fondement de la relation chrétienne, c'est la puissance. Et maintenant, pourquoi il faut mettre en pratique sa foi ? C'est comme un sportif. Un sportif, par exemple, il y a certains sportifs pour se préparer pour les Jeux Olympiques, ils s'entraînent, ils se préparent pendant des années, et pendant 5 ans, 6 ans, il va se préparer. Donc, il s'entraîne, il s'entraîne, il s'entraîne pendant 5 ans pour participer aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que ça va lui permettre ? Ça va lui permettre de mieux maîtriser son sport. Ça va lui permettre d'être affûté. Ça va lui permettre d'être acquéri. Ça va lui permettre de gagner en expérience. Il va aller peut-être faire des petites compétitions à gauche, il va aller faire des compétitions. C'est la même chose avec le tennis. Tu as Wimbledon, tu as Roland-Garros et avant que Roland-Garros commence, tu as les tournois, tu as les petits tournois qui vont commencer pour se préparer, etc. C'est la même chose avec la mise en pratique de la foi. Donc, tu dois toujours mettre en pratique ta foi. Tu peux aller regarder la prédication que j'ai faite sur la mise en pratique de la foi, le point de contact, c'est sur la chaîne YouTube, la Saint-Oté TV, où nous avons vu que la mise en pratique de la foi, il y a ce qu'on appelle le point de contact. Le point de contact, c'est la manifestation visible de la foi. Donc, nous avons vu qu'il y a trois types de points de contact, l'obéissance, la prophétie et l'action humaine. Donc, tu peux revenir dessus, sur la chaîne YouTube pour aller bien comprendre la mise en pratique de la foi. Donc, plus tu mets en pratique ta foi, plus tu seras guéri et plus tu vas gagner en puissance. Parce que l'autorité, ce ne sont pas les actes que tu poses qui vont faire en sorte que tu passes de maire à ministre. Tu peux être un maire. Mettons toujours en parallèle sur le plan spirituel. Un maire, s'il devient par exemple ministre, ça va dépendre du prêt, ça va dépendre en fait de la personne qui va le nommer. C'est la même chose dans le monde spirituel. Et la puissance, nous avons vu que la puissance a comme synonyme l'efficacité. Donc, plus tu mets en pratique ta foi, plus tu médites la parole de Dieu, plus tu pries, plus tu t'investis dans ta formation spirituelle, dans ta croissance spirituelle, plus tu vas gagner en puissance. Donc, c'est pour ça que ça dépend de toi. Plus tu vas gagner en puissance, plus ta puissance va augmenter. Donc, c'est très important de comprendre les efforts aussi que tu dois faire, mon frère, ma soeur, pour gagner en puissance. Donc, nous avons vu la manifestation, les manifestations de la puissance, nous allons voir également les manifestations, l'exercice de l'autorité. C'est très simple. L'exercice de l'autorité, c'est très, très simple. Donc, l'exercice de l'autorité, comme j'expliquais tout à l'heure, l'autorité s'exerce tandis que la puissance se manifeste. Et j'ai expliqué que l'une des manifestations supérieures de la puissance, ce sont les dons spirituels. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les dons de puissance. Donc, concernant l'autorité, la première chose à savoir concernant l'autorité, c'est que lorsque tu as de l'autorité dans le monde spirituel, tu le sais. C'est comme un gouverneur. Un gouverneur n'est pas gouverneur parce qu'il ne sait pas qu'il est gouverneur. Un ministre n'est pas ministre parce qu'il ne sait pas qu'il est ministre. Il est ministre. Il sait quelles sont ses limites. Il sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire parce qu'il sait. C'est évident. Donc, lorsque tu as de l'autorité dans le monde spirituel, c'est une évidence. Le Seigneur te le fait savoir par plusieurs choses. Ça peut être par des rêves, ça peut être par des expériences surnaturelles, etc. Donc, première chose à savoir concernant l'autorité, c'est que lorsque tu as de l'autorité, tu le sais. Et l'autorité spirituelle s'exerce sur trois acteurs. L'autorité spirituelle s'exerce sur trois acteurs. Nombre, chapitre 27, le verset 20. La parole de l'Éternel dit ceci. « Et tu lui feras part de ton autorité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. » Donc, nous voyons déjà que l'autorité permet de te faire entendre. L'autorité permet d'enseigner. L'autorité permet de prendre la parole dans l'assemblée. Nous, par exemple, nous les leaders, nous qui prions, dirigeons les prières, etc., qui exhortons, enseignons la parole de Dieu, nous opérons sous l'autorité du pasteur. Donc, l'autorité, déjà dans un premier temps, te permet d'avoir l'autorisation de faire certaines choses dans l'Église. Matthieu 7, 29, « Car il les enseignait comme ayant autorité. » Ça, c'est le Seigneur Jésus. Il enseignait comme ayant autorité. Matthieu 8, 28, « Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de petite foi ? » « Et il s'est enlevé, il parla avec autorité au vent et à la mer. » Ça, c'est le deuxième acteur. L'autorité s'exerce sur les anges. Il y a certains serviteurs de Dieu qui ont de l'autorité sur certains anges. Et l'autorité s'exerce enfin sur les démons. Donc, l'autorité s'exerce sur les hommes, l'autorité s'exerce sur les anges et l'autorité s'exerce sur les démons. Maintenant, la différence entre un ange et un démon, c'est quoi ? Un ange, c'est une créature céleste. Les démons n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Les anges déchus, eux, ils étaient au royaume des cieux. Ce sont des créatures célestes. Ils ont une âme parce qu'ils ont des noms. On n'a jamais vu des démons qui ont des noms. Dans la Bible, je crois qu'on parle des démons, c'est esprit impur, machin, non. Les anges et les démons, c'est deux choses totalement différentes. C'est deux natures différentes. C'est deux races différentes. C'est comme les hommes. Les hommes, c'est une race. Les anges, c'est une race et les démons, c'est une race. C'est trois races totalement différentes. Les anges, ils ont des corps célestes. Ils ont des corps glorieux. Et les démons n'ont pas de corps. C'est pour ça qu'ils prennent possession des gens et c'est pour ça qu'ils prennent possession des objets. On le voit dans avec l'histoire de Dagon. Lorsque les Philistins volent l'arche de l'Alliance de l'Éternel, ils partent mettre ça dans le temple de Dagon. On voit que la statue de Dagon est tombée. Il ne faisait que tomber par terre. Le premier jour, c'est tombé. Le deuxième jour, ça s'est cassé. C'est à moitié. Le troisième jour, ça a été détruit. Parce qu'il y avait des démons à l'intérieur. Donc, les démons sont là pour prendre possession. Donc, c'est ça l'autorité. L'autorité s'exerce sur les hommes, sur les démons et sur les anges. Amen. Et la dernière chose à savoir avec l'autorité avant de conclure avec la hiérarchie avec laquelle nous avons commencé. La dernière chose à savoir avec l'autorité, nous voyons ça avec David. L'autorité spirituelle. 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, la parole de l'éternel dit quoi? Ça, c'est lorsque David vient se confronter avec Goliath. 1 Samuel 17, 45, et David répondit au Philistin, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le jabelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël que tu as insultées. » Donc, la dernière chose à savoir avec l'autorité dans le monde spirituel, c'est que l'autorité ne dépend pas d'un titre. Parce que nous le voyons très clairement. David, il n'était même pas dans l'armée. Il n'avait pas de responsabilité dans l'armée. Il venait seulement donner la nourriture à ses frères. Mais lorsqu'il est venu, Saül, le roi, celui qui a le plus haut titre, comment on appelle ça, Israël, ils n'ont rien pu faire. David, lui, n'était encore rien. Il est venu, il est venu avec l'autorité de Dieu. Donc, nous voyons aussi que l'autorité ne dépend pas d'un titre dans l'église. L'autorité dépend de ton appel. Ça, c'était la dernière chose à comprendre. Mais là, nous allons conclure avec notre schéma sur la hiérarchie du monde spirituel Amen. Donc, pour récapituler, nous avons vu au début que le plus bas niveau de la hiérarchie, c'est tout nom. Donc, ce sont les sorciers. Le deuxième niveau, ce sont les dignités. Donc, les hôtels, les maldictions héréditaires, etc., les esprits familiers. Troisième niveau, ce sont les principautés, c'est-à-dire les esprits qui combattent l'église. Quatrième niveau, ce sont les puissances qui gèrent les continents. Et cinquième niveau, ce sont les dominations, les anges déchus qui gèrent l'univers. Donc, concernant la puissance et l'autorité, premier niveau, tout nom, les sorciers, les marabouts, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, à ce niveau-là, la puissance du chrétien agit. La puissance du chrétien agit. La puissance qui est dans le chrétien peut agir au niveau de tout nom, des sorciers, etc. Quand on parle sur les autres, souvent les sorciers, les blés, etc. Là, la puissance du chrétien peut agir. Donc, la puissance, tu n'as pas forcément besoin d'être un serviteur. Tu es un chrétien, tu as ta relation avec le Seigneur, etc. Tu es dans la vie des sanctifications. Toi, tu connais ta relation avec Dieu. Donc, à ce premier niveau, la puissance du chrétien peut agir. Deuxième niveau, les dignités, les hôtels, les maris de nuit, les femmes de nuit, les sirènes, les eaux, les esprits héréditaires, les esprits familiers, etc. Là, à ce niveau, la puissance du chrétien agit aussi. Donc, avec la puissance qui est en toi et que tu développes au fur et à mesure de ta croissance spirituelle, tu peux prier contre les sorciers, tu vas réussir. Tu peux prier contre les hôtels, tu vas réussir. Quelle que soit ton expérience spirituelle, d'ailleurs, même si tu es un nouveau-né, même si tu es né de nouveau. Donc, à ces deux niveaux-là, la puissance du chrétien agit. Troisième niveau, les principautés, la puissance du chrétien n'est plus suffisante. Parce que, c'est quoi les principautés ? C'est logique. Les principautés, ce sont des démons qui combattent l'église, ce sont des esprits supérieurs qui combattent l'église. Nous, par exemple, au ministère chrétien pour la vie de sanctification, on est confronté aux principautés. Ce sont les principautés qui attaquent les serviteurs de Dieu, ce sont les principautés qui attaquent l'église, qui attaquent le pasteur, qui attaquent vraiment l'église. Et tu vois bien qu'à ce niveau, la puissance du chrétien n'est plus suffisante. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus dit, il a donné à ses disciples puissance et autorité. Donc, à partir des principautés, c'est l'autorité et la puissance qui sont nécessaires. Bien évidemment, jusqu'aux puissances, jusqu'aux dominations, etc., etc. Donc, je pense que cette illustration-là permet de comprendre que... permet de comprendre la différence entre la puissance et l'autorité. Le dernier exemple que je peux donner concernant l'autorité, c'est par exemple l'exemple d'un pasteur. Un pasteur, on l'invite dans une église, il va dans l'église pour prêcher. Le pasteur qui est invité dans l'église pour prêcher, il n'a pas autorité sur les brebis de cette église parce que ce n'est pas l'église dont il est responsable. Mais avec la puissance qui agit en lui, il va prêcher, il va évangéliser, il va peut-être faire des miracles et cette puissance va délivrer des captifs qui sont dans l'église dont il n'est pas responsable. Donc ça, c'est aussi un autre exemple pour bien illustrer parce que parmi nous, nous avons des serviteurs, nous avons des futurs serviteurs. Donc c'est très important de comprendre la différence entre la puissance et l'autorité. L'autorité dépend de ton appel. Ça dépend de ton impact dans le monde spirituel. Tandis que tous les chrétiens ont la puissance. Les chrétiens, au fur et à mesure, tu peux développer une puissance très... Tu peux développer une puissance considérable. Tu peux faire de grandes choses avec la puissance de Dieu. Et rappelons-nous toujours que ces choses-là dépendent... Ça relève de la croissance spirituelle et la croissance spirituelle relève aussi de ton amour. Parce que plus tu as de l'amour en toi, plus le Seigneur va te donner des dons. Plus le Seigneur va augmenter ta puissance dans le monde spirituel. Et lorsque tu deviendras un serviteur de Dieu, il va, en plus de la puissance, il va te rajouter l'autorité. Et bien évidemment, l'autorité, c'est comme dans le monde. C'est comme dans le monde. Il y a le président, il y a le directeur de cabinet, il y a le premier ministre, il y a le ministre, il y a le maire, il y a le gouverneur. C'est la même chose dans l'église. Donc l'autorité du pasteur n'a rien à voir avec l'autorité des autres serviteurs de Dieu qui sont dans l'église. C'est un monde des cas. C'est quelque chose de logique. Amen. Amen, nous avons terminé. Amen, 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 amen.